L'origine de la jadéite et le Myanmar. Aux yeux de nombreux nouveaux venus dans l'industrie. Puisque le Myanmar est l'origine de la jadéite. Il est naturel que la jadéite y soit très bon marché. Aller à la mine pour ramasser un morceau de la pierre originale sera en mesure de faire une fortune. En fait, cette idée est un pur non-sens. San est dans le commerce du jade depuis plus de 10 ans et doit souvent se rendre en Birmanie pour piller les marchandises. Je tiens à vous dire que ce n'est pas le paradis du jade et que l'environnement dépasse également votre imagination. La zone minière couvre des centaines de kilomètres carrés. Et dans cette zone. Il y a des milliers de mines d'émeraudes. Grandes et petites. Les mines d'émeraudes y ont été exploitées pendant des centaines d'années et sont depuis longtemps en ruine. De plus. Au 21ème siècle. Les mines sont entrées dans l'ère de l'exploitation mécanisée moderne. Qui peut vider une grande montagne en 6 jours en moyenne. Grâce à des équipements mécanisés qui dépassent même l'échelle du projet des 3 gorges. Le gouvernement est directement impliqué dans la vente des ressources fines extraites des mines de jade. Ils expédient le minerai de jadeïde fin extrait vers la capitale nationale. Puis organisent plusieurs foires publiques de jadeïde chaque année pour vendre les pierres de jadeïde brut aux enchères. En général. Il y a 2 ou 3 grandes ventes publiques par an. En mars. Juin et novembre. Et il arrive qu'une ou deux soient annulées. Bien entendu. En raison de la situation épidémique de l'époque. Associée à la guerre en Birmanie. La foire de la jadeïde a été temporairement interrompue. Une chose à noter ici est que notre pays est le plus grand exportateur de jadeïde du Myanmar. Près de 90% de celle-ci entrera dans notre pays. Avec l'augmentation du prix de la jadeïde. Les autorités birmanes sont devenues plus strictes dans leur contrôle de la jadeïde. Chaque pièce de jadeïde extraite des mines doit être renvoyée dans la capitale nationale. Passée par le gouvernement et se voir ajouter une marque avant de pouvoir être commercialisée. Et à travers le commerce officiel de la jadeïde. Il y a de la contrebande illégale. Quant à aller à la mine et ramasser des pierres de jadeïde brut au hasard. C'est encore plus inexistant. Les mines de jade ne sont pas libres et ouvertes au public. Le jade est une ressource d'état au Myanmar et ne peut être exploité à titre privé. Les mines d'émeraudes font l'objet d'un contrat partiel entre l'état et le propriétaire sous la forme de droits miniers. Et pendant les opérations minières normales. Elles sont sous contrôle militaire. Nous voyons souvent des marchands de jade poster des vidéos de ramassage farfelus. Pensant que tant que vous commencez vite. Vous pouvez ramasser la pierre de jadeïde originale. La vérité n'est pas ainsi. C'est ce qui s'est passé lorsque le propriétaire de la mine a ouvert la mine à des groupes de bûcherons yéménites qui venaient ramasser des pierres. Yéménites est le terme phonétique de ces collecteurs de pierres qui vivent au bas de l'écosystème du jade. Pour ces cueilleurs de jade. C'est le rêve de toute une vie de pouvoir ramasser une bonne pierre et de devenir riche du jour au lendemain. Cependant. Les matériaux que les mines sont ouvertes pour qu'ils les ramassent sont des déchets criblés et les bons matériaux sont extrêmement rares. La plupart des creuseurs de jade ont du mal à joindre les deux bouts et courent même le risque mortel de voir la mine s'effondrer à tout moment. Les risques élevés et les faibles revenus sont la norme pour la survie des laissés pour compte. En fait. Ceux qui se sont rendus en Birmanie constateront que le marché birman du jade est tout simplement une combinaison sale. Désordonnée et pauvre. Et que le marché manque de gestion. De prise itinérante et de réglementation.